Les supervolcans sont les plus violents et les plus complexes volcans terrestres. Mais en dépit de leur capacité destructrice, ils participent aussi au cycle de la vie. On compte environ 20 supervolcans à travers le monde. Ils se caractérisent le plus souvent par de larges dépressions circulaires appelées calderas, situées en leur cœur. En termes d'éruptions, les supervolcans explosent à une magnitude de 8, le plus haut niveau de l'indice d'explosivité volcanique. Les supervolcans ont un cycle de vie composé de trois grandes phases. La poussée d'une chambre magmatique, une superéruption et une résurgence. Le premier cycle de vie d'un supervolcan est la formation d'une poche de magma prise au piège sous la croûte terrestre, appelée point chaud. Ce réservoir de magma est alimenté par un conduit qui prend naissance dans les entrailles de la Terre. La pression grandit en sous-sol, provoquant finalement le soulèvement de la croûte terrestre. Les champs flégréens, situés sur la côte ouest italienne, ont repoussé la surface terrestre à plusieurs reprises au cours des dernières décennies. En l'espace de seulement deux ans, une quantité suffisante de magma s'était accumulée pour soulever le sol de deux mètres. La seconde étape du cycle de vie d'un supervolcan est la superéruption volcanique. C'est le moment où la pression accumulée dans le réservoir de magma atteint une masse critique et explose, projetant plus de 1000 kilomètres cubes de tefra, de cendres ou de roches dans les airs. La superéruption la plus récente s'est produite en Nouvelle-Zélande il y a environ 26 000 ans. Le supervolcan de Taupo a projeté près de 1100 kilomètres cubes de tefra dans les airs, soit assez de matériaux pour bâtir près d'un demi-million de grandes pyramides de Gizeh. Après une superéruption, un supervolcan entre dans une phase de résurgence. Ayant projeté ce qu'il contenait, le réservoir de magma du supervolcan s'effondre et forme une caldéra. La caldéra de Yellowstone, aux États-Unis, est en cours de résurgence après la superéruption survenue il y a 640 000 ans. Entre-temps, de l'eau fraîche a formé un lac dans la caldéra. Les espèces animales et végétales ont repris leurs droits et les caractéristiques géothermiques les plus distinctives ont émergé. Les supervolcans ont créé une beauté naturelle sans égale après avoir été la cause d'événements cataclysmiques. Sous-titrage Société Radio-Canada